Et réagissant à cette arrestation, le consortium de la société civile pour la promotion de la justice transitionnelle en RDC, pilotée par la commission justice PSOV, garde de la création de l'ECC, salue dans un communiqué publié ce mardi. Avec grande satisfaction, l'ouverture d'une information judiciaire contre l'Umbalakitenga Roger ayant ainsi pour effet de mise en examen du précité pour cause de complicités et de participation criminelle à un groupement formé en vue de la perpétration des crimes contre l'humanité, le SCCJT ayant lancé la campagne nationale de sensibilisation et plaidoyer sur les rapports mapping depuis le 1er octobre 2020, félicite la justice française qui vient de briser le silence de 10 ans après la publication du dit rapport par les Nations Unies. Elle rappelle ainsi au chef de l'État l'utilité de la mise en place d'une justice transitionnelle gage d'une paix durable dans notre pays. Au regard à ce précède, la CSCJT en RDC entend poursuivre sans relance sa campagne de sensibilisation et plaidoyer sur les dix rapports sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.